Générique ... Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Nous allons revenir ce soir sur la découverte archéologique qui atteste que l'Algérie est un nouveau berceau de l'humanité. L'Algérie occupe dans le panorama de la préhistoire mondiale une place de premier plan. Le nombre, la qualité de ces gisements du plus ancien paléolithique jusqu'à la proto-histoire lui confère une position d'exception. Par la diversité de son espace géographique, elle est impliquée dans la plupart des grands problèmes qui concernent l'humanité ancienne. Pour évoquer cette histoire plusieurs fois millénaire qui a façonné à travers les siècles l'Algérie, nous allons tenter ce soir de brosser une fresque près de 2 millions d'années et qui concerne un pays étalé des rivages méditerranéens jusqu'au Sahara. J'ai le plaisir de recevoir ce soir M. Farid Kharbouch, directeur du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique. M. Farid Kharbouch, bonsoir. Bonsoir. J'ai le plaisir également de recevoir par Skype, à partir des États-Unis, M. Mohamed Sanouni, anthropologue et préhistorien. M. Mohamed Sanouni, bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. M. Farid Kharbouch, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, à la lumière des dernières découvertes, notamment celle d'Aïna Boucherita Sétif, que l'Algérie est un nouveau berceau de l'humanité ? Je crois qu'on peut le dire, effectivement, à l'issue de la publication qui a été faite en novembre 2018 dans la prestigieuse Review Science, par les travaux du professeur Sahnouni et son équipe. Donc, avec cette date de 2,4 millions d'années, place l'Algérie parmi les pays les plus anciens en termes de peuplement humain, juste après ceux de l'Éthiopie, le Golan, qui est de 2,6 millions d'années. Donc là, il y a une rupture vis-à-vis des théories qui étaient véhiculées jusqu'à maintenant, que l'humanité a été issue d'un seul foyer, d'un seul berceau, mais finalement de plusieurs berceaux. Et l'Algérie compte parmi ces berceaux-là, quasiment contemporains de ceux de l'Afrique de l'Est. Le Centre de Recherche Nationale Préhistorique et Contropologique et Historique a réalisé justement un document concernant cette découverte. Je vous propose de le suivre et revenir tout à l'heure pour discuter de cette découverte. Visant à comprendre les plus anciennes occupations humaines en Afrique du Nord, le Centre National de Recherche Préhistorique, Contropologique et Historique mène un grand projet de fouilles et de recherches archéologiques dans le bassin de Ouetfouda, dans la commune de Geltazarda, à 7 kilomètres de l'ouest de la ville d'El Olma, dans la Wilaya de Sétif, dans le nord-est de l'Algérie. L'Algérie, avec 2,3 millions de kilomètres carrés, est quasiment un continent. Sur le plan de la préhistoire, à l'échelle mondiale, c'est un pays très important. Pourquoi ? Parce que nous avons une très grande diversité de sites préhistoriques et un très très grand nombre de sites préhistoriques. Et ce qui est encore plus exceptionnel, c'est que tous ces sites représentent différentes périodes de l'évolution humaine, depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin. C'est-à-dire, depuis que l'homme était chasseur-cueilleur, donc sa subsistance dépendait directement des ressources naturelles, jusqu'à ce que l'homme accède à la production de sa subsistance par l'élevage, par la pratique de l'agriculture. Les fouilles ont actuellement lieu sur les sites préhistoriques de Ain Boucharit, Ain L'Hnèche et El Gharba, tous trois situés dans le bassin de Ouetfouda à Geltazarda. Sous la direction du professeur Mohamed Sahnouni, quaternariste et préhistorien, les fouilles sont réalisées l'été, dans des conditions caniculaires, où une quarantaine de chercheurs et d'étudiants sont mobilisés. Les restes paléontologiques et archéopaléontologiques mis au jour dans des niveaux stratigraphiques datés de 2,4 millions d'années, sont ceux d'ossement d'une faune aujourd'hui totalement disparue et d'autilithique. Ces outils ont été utilisés par des hominidés pour dépecer des carcasses d'animaux qui vivaient sur les berges d'un lac d'un paysage de savane. Les précieuses découvertes ont eu un retentissement mondial après la publication d'un article relatant les résultats des recherches dans la prestigieuse revue américaine Science. Pour la première fois, on découvre, en dehors d'Afrique de l'Est, des outils, une industrie d'éthique associée à une faune qui porte aussi des traces de découpe, ce qu'on appelle en anglais des cut-mac, et qui sont datées de près de 2,5 millions d'années, et qui confirment de façon tangible que tout le continent africain était un centre d'émergence de culture humaine. Et l'Afrique du Nord, et en l'occurrence l'Algérie, a joué un rôle dans les débuts de la culture humaine. Les archéologues détiennent des preuves tangibles que les premiers humains ont vécues à cet endroit. Et cela fait du complexe de fouilles de Al-Hanej, Al-Bouchriite, Al-Kharba, un site d'importance mondiale que beaucoup de chercheurs du monde entier veulent visiter. Toutes les conditions de préservation et de fossilisation de restes biologiques sont présentes dans le bassin de Ouadfouda, affirme le professeur Sahnouni. Qui ne désespèrent pas de découvrir un jour les restes dominidés, au loin de tes ancêtres, ce qui serait une autre grande première mondiale. Pourquoi le CNRPH engage des recherches dans ce domaine de la préhistoire, de l'archéologie, de l'anthropologie, de l'histoire ? C'est parce que d'une part, c'est un centre de recherche qui contribue à produire la connaissance au niveau universel, mondial, et qui est reconnu, publié, mais aussi c'est pour faire connaître aux Algériens leur patrimoine ancien, archéologique, matériel, immatériel, qui est une source de fierté. Parce que l'Algérie, comme je l'avais dit tout à fait au début, c'est quasiment un musée à ciel ouvert. Donc on a une très très grande diversité de sites, préhistoriques, même historiques, parce qu'il y a une partie aussi de l'histoire de l'Algérie, dont nous avons des vestiges très importants. Tous ceux que vous connaissez, aujourd'hui, les sites de Timga, de Djimila, les mausolées de l'époque limite, ce sont des vestiges d'une période historique très très importante aussi, qui méritent d'être étudiés avec le plus grand soin possible. C'est un document réalisé par le Centre National de Recherche Préhistorique, anthropologique et historique. M. Farid Rabouch, est-ce qu'on peut dire que le site d'Ain Bouchrit est un haut lieu de la préhistoire ? Absolument. On peut le dire, c'est un haut lieu de la préhistoire, pas seulement al-Jahen, mais mondial. Compte tenu des résultats que j'avais évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire une datation de 2,5 millions d'années, qui le place quasiment parmi les tout premiers sites en termes de datation, et qui constitue effectivement, on peut le dire, pratiquement sans complexe, un des berceaux de l'humanité. Un foyer de l'émergence de la civilisation humaine, qui est quasiment contemporain de ceux de l'Afrique de l'Est de l'Éthiopie. M. Farid Rabouch, est-ce que les dates qui ont été avancées, c'est 2,5 millions d'années ? Donc les fossiles qui ont été découvertes, Ain Bouchrit, remontent à 2,5 millions d'années ? Absolument. C'est une datation, le professeur Sahrouni va le dire tout à l'heure avec beaucoup plus de détails, mais c'est une datation qui est absolument précise et obtenue selon plusieurs méthodes de datation, justement, qui se recoupent sur le même résultat, pour lui donner une importance, une fiabilité forte. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette découverte a été publiée dans la prestigieuse revue Science. Sinon, il n'aurait pas été possible de publier un résultat scientifique bancal dans une revue comme la fameuse revue Science. Donc c'est effectivement une datation qui est fiable et qui est tout à fait maintenant reconnue dans la communauté scientifique mondiale. On va essayer de joindre M. Sahrouni, qui est avec nous à partir des États-Unis. M. Mohamed Sahrouni, rebonsoir. Rebonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la portée de cette découverte que vous avez réalisée à Aïn Bouchrit ? En effet, la découverte et les recherches effectuées à Aïn Bouchrit ont une double portée, une double signification. La première, c'est un niveau local-régional, c'est-à-dire un niveau de l'Algérie. Pour la première fois, nous avons une chronologie précise qui montre le début du peuplement humain en Algérie. Avant cette découverte, on avait des estimations très floues qui ne sont pas basées sur des données scientifiques solides. On ne savait pas si c'était un million d'années, un million cinq, moins d'un million d'années, etc. Et si on lit la littérature, il n'y a pas de choses prises. C'est-à-dire que les découvertes d'Aïn Bouchrit ont démontré de façon très scientifique que les débuts du peuplement pris sur Aïn Bouchrit débutent à peu près à 2,5 millions d'années. Et aussi, les découvertes, le site d'Aïn Bouchrit, ce n'est pas une seule occupation, c'est une succession d'occupations humaines qui s'étalent sur une échelle de temps entre 2 millions, pour arrondir 2,5 millions, jusqu'à 1,6 millions, 1,5 millions. Donc, c'est une succession d'occupations humaines à travers le temps. Et ces recherches aussi ont montré non seulement tout le caractère comportemental de ces populations humaines très très anciennes. Ça, c'est au niveau local. Maintenant, sur un niveau global. Au niveau global, aussi, ça a une signification très très importante où les choses sont en train de changer pour dire que tout le continent africain était un centre d'émergence de la culture humaine et aussi du genre humain ou le genre homo. Avant, on croyait que c'était seulement concentré dans le rift est-africain. C'est-à-dire concentré en trois pays où les premiers humains ont émergé avec leur culture et puis ils se sont répandus d'abord sur le reste du continent africain dans une première étape. Après, on dort du continent africain. Les découvertes d'Aim Boucheride ont clairement changé ce modèle ou ce paradigme en affirmant que tout le continent africain, y compris l'Afrique du Nord, au nord, tout près au bord de la Méditerranée, que la culture humaine, la technologie humaine a émergé aussi en même temps, quasi contemporain avec l'Est africain. Et cette donnée nouvelle est en train de changer. Et je reçois des solicitudes, d'informations, etc. Et je sais que les manuels de préhistoire enseignés un peu partout dans les universités mondiales, y compris ici aux États-Unis, au Canada, sont en train de changer ces données-là pour faire montrer que tout le continent africain, y compris l'Afrique du Nord et l'Algérie, ont joué un rôle dans l'émergence de la culture humaine. Voilà. Alors, dans le vocabulaire de l'anthropologien, on parle de l'homo erectus. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs cette mention ? Bon, l'homo erectus, c'est une espèce humaine qui a émergé aux environs, pour les données actuelles, 1 700 000, qui est apparue en Afrique. Et elle s'est répandue sur le continent africain, après, en dehors du continent africain. Bon, les sites d'Aim Boucherit et Aïl Hanech se refèrent à une espèce encore plus ancienne qu'Homo erectus Peut-être ce serait Homo habilis, peut-être Homo rudolfensis On ne sait pas encore, vous le trouvez, on ne sait pas Pour le moment, on sait que c'est le genre Homo Mais l'Homo erectus, c'est une espèce humaine qui vient après et qui est un petit peu plus évolué morphologiquement, anatomiquement par rapport à celle d'Homo habilis sur l'udolfensis Ils sont plus évolués, que ce soit au niveau biologique, anatomique mais aussi sur le niveau comportemental parce que l'Homo erectus, il a inventé une technologie un peu plus avancée, sophistiquée par rapport à la technologie oldowayenne qui a été inventée par ces premiers humains que ce soit Homo habilis ou rudolfensis ou à l'Hadassar, c'est encore Voilà Est-ce que ces découvertes de Aïl Boucheret Aïl Hanech est un présage de nouvelles découvertes dans le futur en association avec le Centre National de Recherche Anthropologique, Préhistorique et Historique ? Très possible, si on continue les recherches et si on cible des sites à potentiel géologique, paléontologique et archéologique sûrement on va découvrir encore des choses Les sites d'Aïl Boucheret Aïl Hanech ne sont pas une exception ne sont pas, comme je l'ai dit au début, au niveau d'Aïl Boucheret il y a une succession d'occupations humaines pas seulement, on a au moins 6 ou 7 occupations oldowayennes qui s'étalent d'entre 2,5 millions et 1 million sites à Aïl Hanech Aïl Boucheret et à mon avis, il y a encore un grand potentiel pour découvrir non seulement des sites similaires à Aïl Boucheret Aïl Hanech mais aussi peut-être encore plus vieux même au niveau d'Aïl Boucheret, on a encore des dépôts qui vont jusqu'à, pour le moment, plus de 3 millions d'années 4 millions d'années où on a découvert des fossiles d'éléphantité, de grandes tortues géantes, etc. Et à mon avis, il est très possible de découvrir d'autres sites dans des bassins myoplioplestocènes qui s'étalent tout au long du nord de l'Algérie entre l'Atlas Thélien et l'Atlas Saharien et ces bassins, ils se sont formés par le fait en conséquence de la tectonique et depuis il y a 15 millions d'années c'est-à-dire aux millions de moyens et ils se sont remplis de sédiments et aussi de restes fossiles et de restes culturels tout au long du temps et il est très possible si on continue les recherches dans ces bassins sédimentaires on va découvrir des choses encore plus fabuleuses Il reste aussi la potentialité de trouver des choses au Sahara Le Sahara pose encore des problèmes de préservation de sédiments parce que les conditions de sédimentation ne sont pas aussi, disons, parfaites comme au nord mais il est tout à fait possible de trouver, de localiser des poches sédimentaires où ont été préservées des restes importantes potentiellement importantes au Sahara et on a un bel exemple au Tchad où une mission paléontologique franco-tchadienne a réussi, disons, les années 90 et les années 2000 à découvrir, par exemple, les restes d'Australopéthèque Abel dans le désert du Jura et plus tard, les restes qu'ont connu le Toumaï daté de 7 millions d'années Comment ils l'ont fait ? Ils l'ont fait parce qu'ils ont fait utiliser ce qu'on appelle les méthodes de télédétection où ils ont retracé l'évolution des rives du lac Tchad à partir de 20 millions d'années de 17 millions d'années et il leur a été possible de découvrir des fossiles en suivant l'évolution des rives de ce lac et qui ont abouti à la découverte, comme je l'ai dit, des mondubules, des restes d'Abel équivalents de l'Australopéthèque Et puis, M. Simon, il y avait ces découvertes dans la région d'Albaïab des fossiles de dinosaures ce sera peut-être ma dernière question avec vous Oui, bien sûr, il y a un potentiel L'Algérie, c'est un musée à ciel ouvert Il y a toutes les périodes géologiques elles sont présentes Bayard, c'est bien Brésina Bayard sont très connus pour les dinosaures mais les dinosaures, on est encore c'est plus ancien de 70 millions d'années les derniers dinosaures ont vécu jusqu'à 70 millions d'années avant, entre 100 millions et 130 millions d'années mais bien sûr, bien sûr il y en a tout on a tout mais moi je me réfère beaucoup plus aux périodes un peu plus récentes que les dinosaures c'est-à-dire les périodes géologiques disons en relation avec l'émergence des premiers humains ou le peuplement préhistorique humain en Algérie voilà, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions à partir des Etats-Unis merci M. Mohamed Sahnouni merci, merci pour l'invitation allez au revoir au revoir M. Farid Kharbouch, on vient d'écouter Mohamed Sahnouni qui a évoqué la portée et l'importance de cette découverte d'Ain Anish, Ain Boucherit à Sétif avec la contribution évidemment du centre de recherche préhistorique, anthropologique et historique est-ce que le centre est aujourd'hui dans cette perspective de poursuivre ses recherches ? le centre mène des recherches au niveau du territoire national depuis plusieurs années et notamment le site d'Ain Boucherit à l'Ain Anish, nous avons une campagne de fouilles annuelle généralement qui se situe en été c'est à cette période-là qu'on peut réunir un maximum d'étudiants, etc. donc les recherches se poursuivent malheureusement avec le Covid maintenant tout quasiment s'est arrêté donc on ne peut pas réunir beaucoup de personnes en même temps dans un même endroit mais en attendant il y a une interruption au niveau des recherches sur le terrain mais il y a des recherches qui se poursuivent au niveau du laboratoire au niveau des analyses et c'est l'occasion aussi de faire des datations des analyses du matériel archéologique qui est déterré alors quantitativement ce qui a été découvert est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu à peu près de ce qui a été découvert récemment donc Ain Boucherit ? Alors Ain Boucherit, c'est comme l'a précisé tout à l'heure le professeur Sahnouni c'est un site où on n'a pas encore découvert les restes humains mais on a découvert les outils fabriqués par les hommes on a découvert aussi des ossements d'animaux consommés par les hommes et on a la preuve que ces restes de faune d'animaux qui ont vécu à cette période-là, il y a 2,5 millions d'années ont été chassés, enfin consommés par les hommes parce qu'on a des traces de découpe qui sont restées sur les ossements donc c'est ça qui prouve que l'homme est passé par là il a consommé, il a accumulé toute cette faune donc toute cette viande qu'il a consommée il a laissée sur place avec ces outils qu'il a fabriqués et ces outils on les découvre par centaines donc c'est des outils caractéristiques de la culture oldwayenne donc ce sont des outils assez rudimentaires en termes de la préhistoire c'est des galets aménagés, des éclats, etc. faits sur des matières locales c'est des bifaces par exemple ? non, les bifaces justement c'est un outil très élaboré qui va apparaître beaucoup plus tard ailleurs on trouvera notamment il y a certains niveaux de HL1 mais le site le plus représentatif de cette culture HL1 c'est le site de Ternifin, on pourra en parler tout à l'heure où il y a des découvertes très très importantes pour l'histoire de l'Algérie Justement, sans plus tarder, j'aimerais bien revenir sur également cette découverte de Ternif dans la villaya de Mascaraï je pense que c'est la première découverte qui remonte à 1954 C'est ça, le site en fait il est connu depuis l'époque coloniale il était à l'époque connu pour un site essentiellement paléontologique et même on a découvert justement sur ce site de Ternifin des restes humains des restes humains dans des mondibules, dans mon erectus et qui sont en train d'être datés maintenant avec les nouvelles méthodes de datation pas loin d'un million d'années donc c'est ce qui fait de ce site, de ces sept hommes le plus vieil algérien connu donc notre ancêtre algérien on peut le dire aujourd'hui il a plus d'un million d'années ceux qui ont été découverts à Nboucherit donc des hommes qui ont vécu à Nboucherit donc on ne les a pas découverts physiquement on a découvert leurs traces c'est-à-dire leurs outils, les restes de la faune qu'ils ont consommé mais à Ternif, à Ma'askar, on a découvert ces individus eux-mêmes donc leurs mondibules qui sont effectivement les plus anciens en Afrique du Nord maintenant Alors ce site de Nboucherit était également riche en matière d'outils qui ont été révélés par les chercheurs à l'époque ? Très très riche effectivement donc il y a des centaines d'outils élytiques comme je l'avais dit tout à l'heure qui sont conservés dans les laboratoires du CNRPH et qui sont en train d'être étudiés par des étudiants pour en faire des thèses donc c'est des outils caractéristiques de cette culture d'étholdoïenne donc très caractéristiques comparables à ceux qu'on connaît en Éthiopie par exemple à Gona en Afrique de l'Est Alors tout à l'heure dans le documentaire que vous avez que le centre a réalisé on a dit que l'Algérie est un ciel est un musée à ciel ouvert nous avons essayé de repérer un certain nombre de sites les historiens ont compté etc on a énuméré une cinquantaine de sites archéologiques est-ce qu'il n'y a qu'une cinquantaine en Algérie à vrai dire ? combien de sites ? en Algérie il n'y a pas une cinquantaine il y a des milliers de sites peut-être 50 000 peut-être même plus et ils représentent différentes périodes donc des sites préhistoriques seulement nous dans le cadre d'un projet qui a été initié par le ministère de la culture donc l'élaboration de la carte archéologique nationale nous avons reçu c'est rien que pour la période préhistorique 5000 sites donc ces 5000 sites ils sont déjà identifiés qui sont répartis pratiquement sur tout le territoire national du nord jusqu'au sud aucune région n'est effectivement laissée sans occupation préhistorique et ces sites-là ils représentent donc une occupation humaine depuis le début de l'humanité parce que le début de l'humanité pour l'instant et on le sait a commencé en Afrique donc 2,5 millions d'années jusqu'à la fin de la préhistoire donc elle correspond à la période qu'on appelle le néolithique où l'homme commence à produire sa subsistance par l'élevage par l'agriculture pour toutes ces périodes depuis le paléolithique des anciens jusqu'au néolithique nous avons des milliers de sites et nous avons des civilisations préhistoriques très importantes pour toutes ces périodes et ce qui est intéressant aussi c'est que toutes ces civilisations présentent une certaine continuité il n'y avait pas eu d'interruption en termes de peuplement ou d'occupation de ce territoire qui est l'Algérie donc une occupation dense c'est-à-dire un nombre de sites très important continue donc tous les jalons de l'évolution humaine sont représentés en Algérie avec force et ça c'est exceptionnel parce que c'est très rare d'avoir un pays où nous avons une telle densité de sites une telle plage chronologique quasiment du début jusqu'à l'actuel des fois je donne un exemple si on ramène l'évolution humaine sur l'échelle d'une journée c'est-à-dire 24 heures et bien l'Algérie elle est présente depuis le début de cette journée c'est-à-dire depuis les premières minutes de la journée jusqu'à la fin de la journée ce qui est exceptionnel alors que si on prend un parallèle un autre exemple si on prend par exemple les Etats-Unis dans la préhistoire elle remonte à peu près à 15 000 ans pas plus et bien si on les ramène sur l'échelle de cette journée et bien les Etats-Unis qui est un pays très puissant sur le plan économique et militaire ils ont participé à l'évolution de l'humanité que lors des dernières 5 minutes de cette journée donc vous voyez comment un pays comme Algérie est exceptionnel et c'est assez rare d'avoir des pays dans le monde qui ont cette présence depuis le début jusqu'à la fin de la préhistoire c'est vraiment exceptionnel exceptionnel aussi cette découverte de Ternif je reviens parce que vous l'avez évoqué parce qu'on a retrouvé également des traces de ce passage du cru vers le cuit c'est-à-dire on a retrouvé des éléments qui attestent que l'homme de Ternif a réalisé cette mutation à travers des outils qui ont été découverts selon certaines recherches le site de Ternif est intéressant et très important pour la préhistoire mondiale et pour la préhistoire algérienne pas pour cette notion de cuisson parce qu'il est apparu beaucoup plus tard mais par l'ancienneté des restes humains qui ont été découverts sur ce site et même la quantité importante de restes paléontologiques qui nous permettent de connaître la faune qui vivait à l'époque et les prochaines datations qui vont être publiées j'espère cette année vont nous réserver des surprises en termes d'ancienneté de ce site donc comme je l'avais dit tout à l'heure plus d'un million d'années j'espère selon certains anthropologues c'est à partir donc de cette population préhistorique d'Algérie qu'on a donc effectué des déplacements vers l'Europe à travers l'ouest c'est-à-dire à travers Gibraltar mais la population était plutôt stabilisée en Algérie alors les peuplements et les migrations humaines en préhistoire c'est une question assez délicate tout ce qu'on sait aujourd'hui c'est qu'en Algérie il y a eu un peuplement très ancien et très dense c'est-à-dire il y a énormément de sites notamment le Sahara aujourd'hui qui paraît être un peu hostile et difficile les conditions ne sont pas toutes réunies pour une implantation humaine parce que c'est maintenant c'est le Sahara mais à l'époque préhistorique il y a eu beaucoup de phases climatiques c'était une zone luxuriante tout à fait tout à fait donc il y a eu d'ailleurs durant la période géologique qui est dite quaternée qui correspond à l'apparition de l'homme sur terre il y a énormément d'événements climatiques importants donc des changements cycliques en Europe on appelle ça période glaciaire interglaciaire donc il y a des moments où la glace par exemple la calotte polaire est arrivée jusqu'au sud de la France quasiment donc la planète était couverte de glace les niveaux marins étaient très bas justement en parlant de Gibraltar à ces périodes glaciaires le bras de mer qui existe entre le nord du Maroc et le sud de l'Espagne au détroit de Gibraltar n'est pas d'une dizaine de kilomètres on a un archipel plusieurs îles d'ailleurs qui sont sous l'eau maintenant qui permettent quasiment traverser le détroit avec des petites embarcations voire même à la neige parce que la distance entre les îles est de 2 à 3 kilomètres donc elle est très faible c'est à travers ça certainement que l'homme avait pu accéder à traverser pour arriver en Espagne où il y a eu en tout cas même la faune donc c'est un des couloirs que la faune avait entrepris pour partir du sud vers le nord ou inversement du nord vers le sud parce qu'il y a des espèces aussi du nord qu'on retrouve en Algérie le peuplement de la planète enfin de l'Europe donc pouvait se faire par deux on va dire deux voies une à l'est donc à travers le delta du Nil donc l'Egypte ou à travers le détroit de Gibraltar donc cette deuxième voie est de plus en plus maintenant mise en avant parce que sur le plan de la préhistoire on trouve énormément de ressemblances en termes culturels entre le sud de l'Espagne et l'Afrique du nord même dans la fabrication de certains outils il y a certains outils de la préhistoire du paléolithique inférieur qu'on appelle les hachereaux on les trouve essentiellement en Algérie et au sud de l'Espagne donc c'est assez étonnant parce que ils ne pouvaient pas s'ils étaient partis de l'est ou du nord on les trouverait partout en Europe et pourquoi juste au sud de l'Espagne et ainsi de suite il y a énormément de similitudes même dans des périodes un peu plus récentes de la préhistoire alors vous avez évoqué le Sahara connu par les découvertes les gravures rupestres mais aussi les écritures le Téfinard également qui a été découvert dans la région de l'Aqar le Sahara est aujourd'hui un des sites les plus fabuleux en termes de peinture de représentation pariétale d'art rupestre de gravure de peinture on a un site d'ailleurs qui est classé au patrimoine mondial le site de Vitassili où il y a des milliers de peintures certaines malheureusement sont moins bien préservées que d'autres parfois pour des raisons naturelles donc des dégradations naturelles et parfois anthropiques c'est-à-dire humaines malheureusement il y a évidemment des inscriptions qui portent des caractères du Téfinard et ces inscriptions on les trouve même au nord de l'Algérie pas seulement dans le sud elles sont peintes parfois dans certains abris ou même gravées on les trouve même à des périodes historiques c'est-à-dire après la préhistoire sur des stèles dites libyques qu'on trouve un peu partout au nord de l'Algérie et je voudrais évoquer un site important aussi pour la préhistoire qui est un peu la transition entre la période historique et préhistorique comme je l'avais évoqué tout à l'heure donc il y a une période qui s'appelle le néolithique c'est une période qui n'est pas très ancienne par rapport à ce qu'on a évoqué les 2,5 millions d'années le néolithique en Algérie il a commencé à l'Holocène géologiquement parlant donc il y a à peu près un peu moins de 10 000 ans et il y a des sites très importants en Algérie qui représentent cette période-là des sites dans le sud comme le site de Tinan Akaten très très riche et le site aussi de Geldaman c'est une grotte préhistorique où j'ai moi-même dirigé les fouilles depuis 2010 et c'est là qu'on a établi par exemple que les hommes qui occupaient cette cavité naturelle étaient des pasteurs donc ils élevaient essentiellement des chèvres qui étaient adaptées à ce relief un peu escarpé et on l'a identifié grâce au reste paléontologique au reste de faune que nous avons découvert dans ce site et cette aussi preuve de domestication animale on l'a mise en évidence autrement par des analyses de résidus organiques dans les poteries on a découvert du lait qui a été cuit dans des poteries donc là justement on est en pleine période où l'homme faisait de la cuisine donc on a même découvert des foyers intacts avec pavés avec des pierres et des charbons même des restes de viande qui a été consommé donc des ossements intacts qui n'ont pas bougé depuis 7000 ans parce que les occupations dans ce site de Geldaman cette grotte qui s'appelle aussi Iferi-Bogdur pour la région les occupations partent de 7200 ans jusqu'à 4000 ans et voilà donc il y a beaucoup de restes aussi culturels de la poterie des outils lithiques aussi mais beaucoup plus élaborés des pointes de flèche parce que bien qu'ils étaient des pasteurs ils continuaient aussi à faire de la chasse occasionnelle de l'industrie osseuse des outils fabriqués sur des restes sur l'os d'animaux donc des différents types d'outils pointus des aiguilles des poinçons etc. c'est extrêmement riche en tout cas la préhistoire algérienne elle est vraiment exceptionnelle maintenant on va parler un petit peu du rôle du centre national de recherche préhistorique anthropologique et historique est-ce qu'il y a une stratégie de préserver mais aussi de mettre en valeur tous ces sites alors le centre de recherche comme son nom l'indique est un centre qui est dédié à la recherche scientifique c'est l'étape juste après les explorations les recherches sur le terrain c'est-à-dire après les fouilles archéologiques tous les matériels qui sont collectés sur ces sites ils parviennent au centre avant qu'il arrive bien évidemment il est déjà numéroté il est saisi dans les bases de données c'est-à-dire chaque outil chaque objet archéologique identifié une fois qu'il arrive au centre nous avons des laboratoires plusieurs laboratoires un laboratoire qui est dédié à tout ce qui est outil lithique tous les outils qui proviennent de ces sites vont dans ce laboratoire nous avons aussi un laboratoire de paléontologie qui concerne tous les restes de faune un laboratoire d'anthropologie pour tout ce qui concerne les restes humains et d'autres laboratoires que nous sommes en train de monter notamment un laboratoire de sédimentologie pour faire des analyses sédimentologiques et géologiques nous avons aussi une cellule d'infographie qui travaille sur la reconstitution des peintures rupestres sur même les cartes archéologiques donc les systèmes d'information géographique toutes ces disciplines donc c'est ça la stratégie du centre c'est de les mettre au service de la recherche donc il faut pratiquement une armée de chercheurs pour un peu assurer un suivi à toutes ces découvertes qui sont importantes absolument parce que le territoire algérien est un continent c'est vraiment exceptionnel aussi de ce point de vue là c'est 2,3 millions de kilomètres carrés c'est plus plus grand qu'un pays un peu moins qu'un continent donc pour l'explorer sur le plan de la recherche archéologique il faut effectivement une armée de chercheurs d'archéologues même une implantation des centres de recherche un peu partout au niveau national un seul centre nous avons d'autres annexes heureusement aujourd'hui à Enlila à Timsen et à Thierret et on espère dans les prochains mois et les prochaines années une implantation du centre au niveau national plusieurs annexes plusieurs stations pour pouvoir étudier localement toutes les régions d'Algérie qui sont extrêmement riches donc il faut à la fois de la ressource humaine aussi mais pas seulement il faut des moyens techniques aujourd'hui la recherche archéologique elle dépend beaucoup de la technique pour faire les datations c'est extrêmement il y a des appareils de pointe il faut des équipements scientifiques effectivement assez important même qui coûtent assez cher et qui exigent une technicité et des connaissances en physique très poussées nous avons aussi besoin d'analyse physico-chimique pour identifier comme je l'avais évoqué tout à l'heure des résidus de lait dans une poterie préhistorique il y a 7000 ans donc ça c'est tout à fait récent d'ailleurs ces techniques nous les avons utilisées je peux même évoquer un autre exemple la reconstitution du climat elle peut se baser aussi sur des données physico-chimiques nous avons réussi à prouver par exemple au niveau de ce site de Gildemann que le climat depuis 6000 ans jusqu'à 3000 ans a subi des variations donc des phases d'aridité et d'humidité à certaines périodes et qui correspondent d'ailleurs aux périodes où l'homme a occupé avec une grande densité ce site c'est à dire quand le climat était favorable il était présent en grand nombre donc il avait certainement un cheptel très important parce que les conditions environnementales végétales étaient favorables pour élever beaucoup de chèvres et moutons et on a par exemple découvert qu'il y a 4200 ans une crise d'aridité aiguë qui est connue d'ailleurs dans le monde entier et c'est cette crise d'aridité qui est bien enregistrée au niveau de ce site nous l'avons découverte en fait sur ce qu'on appelle des stalagmites les stalagmites c'est des roches calcaires c'est de la calcite qui poussent dans les grottes en lamine de croissance annuelle c'est des couches c'est comme il y a un ennuyant quand on le coupe dans son axe longitudinal et chaque couche de calcite en fait elle enregistre elle conserve les paramètres climatiques de la période de sa formation c'est comme ça qu'on a pu reconstituer le climat dans cette grotte c'est comme ça qu'on a su qu'il y a 4200 ans il y a eu une crise d'aridité aiguë et qui correspond à l'abandon de la grotte par ses occupants préhistoriques voilà un peu donc j'aimerais vous poser une question l'avant-dernière question par rapport à l'accueil de la découverte de Ayn Boucheret il y a deux années c'est-à-dire le monde de la recherche sur le plan international n'a pas vraiment applaudi n'a pas réagi vite à cette découverte pourquoi ? alors on ne peut pas dire que c'est le monde c'est le monde entier qui n'a pas plu pas du tout certaines parties du monde sont les indiqués du doigt et ça c'est pour des raisons on va dire de rivalité scientifique etc je pense que ce n'est pas le moment de montrer oui exactement ça et c'est minoritaire ce n'est pas tout le monde c'est vraiment quelques individus qui des équipes de recherche en fait rivales de celle du professeur qui ont un petit peu voulu ternir un peu cette découverte alors que c'est une découverte tellement importante et tellement établie qu'il est même impossible à cacher donc pour moi c'est un événement qui n'est pas mondial du tout au contraire c'est juste une petite manœuvre médiatique qui a vite échoué parce que les grands scientifiques ont tout de suite applaudi cette découverte et ont affirmé avec beaucoup de force que c'est effectivement une découverte majeure et qui place l'Algérie parmi les pays en fait qui ont un peu plus très très ancien On termine avec une question concernant la fameuse revue du Centre National de Recherche Anthropologique Préhistorique et Historique CNRPH Libica vous avez décidé près l'initiative de la relancer une revue qui a marqué les années 70 tous les chercheurs en anthropologie en Algérie qui ne s'est pas un jour qui est inspiré de cette revue dans le cadre de ces recherches Absolument donc ça c'est une fierté pour nous pour le Centre le CNRPH de ressortir cette revue de l'éditer de l'imprimer parce qu'elle est en train d'être imprimée maintenant à l'instant même par l'ENAG l'entreprise nationale du livre elle s'est interrompue depuis 1998 donc le dernier numéro remonte à cette année-là il porte le numéro 35 et en 2020 nous avons sorti le numéro 36 qui est un numéro assez copieux volumineux qui compte 480 pages et c'est une revue très importante parce qu'elle avait un grand prestige à l'époque elle a commencé à apparaître dans les années 50 le premier numéro remonte à 1953 et quasiment sans interruption chaque année elle sortait donc il était en tout cas moi c'était un défi de la ressortir parce que c'est c'est dommage qu'une telle revue avec un tel prestige ne continue pas à vivre surtout qu'il y a des résultats très importants comme ceux de En Boucheret et ceux de Geldaman et d'autres sites Medjaz toute l'Algérie est riche de sites cette revue elle vient de paraître maintenant 2020 et nous avons aussi décidé de ressortir toute la collection c'est à dire depuis le premier jusqu'au dernier numéro sous forme de coffret donc nous avons numérisé tous les numéros de l'Ebika et voilà nous sommes heureux de ressortir alors c'est une revue qui sera ouverte à tous les chercheurs des sciences humaines ou bien uniquement donc à ces spécialités de la préhistoire l'histoire et l'anthropologie cette revue elle est ouverte à tous les chercheurs de manière générale bien sûr ceux qui sont spécialisés en préhistoire ne peuvent pas faire l'impasse sur l'Ebika parce que c'est une revue indispensable en anthropologie aussi et bientôt un peu aussi l'histoire parce que nous avons créé une nouvelle division en histoire au CNAPH qui est très active donc cette revue c'est une revue scientifique donc elle est avant tout destinée aux chercheurs mais elle est accessible à tout le monde on peut lire les articles de l'Ebika si on s'intéresse à la préhistoire à l'archéologie très facilement c'est très abordable et elle sera aussi comme je l'avais dit elle est déjà numérisée donc une partie les anciens numéros vont être mis en ligne non je parle c'est-à-dire des auteurs est-ce qu'elle sera ouverte aux jeunes chercheurs des sciences humaines la revue elle est accessible elle est déjà en vente donc elle est en vente au CNRPH nous avons une librairie elle est accessible au niveau de notre bibliothèque elle sera accessible également à les anciens numéros sur internet parce qu'ils sont déjà numérisés tous les chercheurs du monde entier pourraient la consulter même à distance est-ce qu'en termes également de projets de recherche etc. vous avez ciblé un certain nombre donc d'autres sites qu'il va falloir relancer cette année ? Alors, en termes de recherche archéologique nous avons ciblé toutes les périodes préhistoriques donc des plus anciennes donc le paléolithique ancien comme à Hain-Boucher jusqu'au néolithique donc les recherches dont j'ai évoquées tout à l'heure à Gildemann mais entre ces deux périodes extrêmes c'est-à-dire la plus ancienne et la plus récente de la préhistoire il y a beaucoup de périodes préhistoriques de civilisations très très importantes ou paléolithiques inférieures donc la civilisation achelienne est très importante nous avons des recherches dans ce sens du côté de Tabelbala dans le sud algérien nous avons aussi pour les périodes où l'homme moderne dit homo sapiens est apparu donc nous avons la culture artérienne qui est très importante aussi en Algérie des sites très très nombreux en Algérie des équipes qui partent un peu partout donc si on est en Algérie toutes les périodes en fait ne doivent pas être négligées parce que c'est tout un enchaînement de civilisations qui constitue aujourd'hui la personnalité algérienne nous avons donc tout intérêt à les étudier à Sion et l'Algérie et nous avons aujourd'hui des chercheurs des jeunes chercheurs qui sont très bien formés et sur qui je compte beaucoup pour porter très haut l'étendard de l'Algérie pour ce site de Tabalbala peut-être on termine avec est-ce que vous avez commencé déjà les recherches le site de Tabalbala c'est comme le site de Hainboucheret comme celui de Galdaman nous avons des fouilles régulaires annuellement chaque année nous avons une campagne de fouilles et compte à cause du Covid malheureusement maintenant donc il n'y a pas eu de mission de terrain mais les chercheurs qui travaillent sur ces sites-là continuent à travailler sur le matériel archéologique qu'ils ont collecté donc ils sont en train de l'étudier de mesurer de le mettre dans des bases de données de faire des articles des publications par certains aussi des mémoires de doctorat etc. C'est le seul domaine à mon avis où on travaille discrètement mais sûrement l'anthropologie et la préhistoire Oui c'est un domaine en fait qui est intéressant parce qu'on le fait par passion ce métier on ne le fait pas pour d'autres considérations matérielles et en fait en retour on reçoit beaucoup de choses beaucoup de satisfaction parce que à chaque fois qu'on fait des recherches à chaque fois qu'on fouille à chaque fois qu'on s'intéresse à un site à des objets en fait on est en train de faire de l'histoire de ce pays-là d'une manière inédite c'est pas c'est pour ça qu'on dit on dit préhistoire parce que c'est pas écrit mais ce sont les préhistoriens qui écrivent cette préhistoire avec les recherches avec leur investigation voilà ce sera le mot de la fin je tiens à vous remercier vivement monsieur Farid Kharbouch je rappelle que vous êtes directeur du centre national de recherche en anthropologie anthropologie préhistorique et historique CNRPH et je tiens à remercier également monsieur le professeur Mohamed Sanouni anthropologue et préhistorien qui vient d'avoir participé à cette émission à très bientôt je t'ai et à la fin de la fin Sous-titrage Société Radio-Canada